Bonjour, vous êtes l'un des avocats des opposants qui sont aujourd'hui détenus à la DPJ de Conakry. Dites-nous dans quel état d'âme se trouvent aujourd'hui vos clients. Bon, c'est vraiment regrettable de le faire tout simplement de le retenir au locaux de la DPJ, la direction de la police se disait, et de plus, la manière dont ils ont procédé à leur arrestation avant, ce n'est pas la procédure. La procédure voulait tout simplement qu'on les envoie les convocations, ou à défaut l'invitation, mais ni l'invitation ni la convocation. Donc, nous avons vu comment ça se passe, et si vous vous rappelez, vous avez vu comment le domicile de ce condiment a été complètement saccagé. Donc, cela nous a poussé. Nous, les avocats de l'opposition, on les a invités de venir se présenter eux-mêmes. Et c'est ce qui fut fait. Ils ont gardé leur sang-froid, le croisent, et ils se sont venus massivement pour répondre à l'appel. Ils ont été intrusés avant-hier. Alors, donc, on les a maintenus ici. Et quant à la Sérouba, lui, il a été déposé au tribunal, puis manette de repos contre lui, pour le conduire devant l'appel central du Conakry. Donc, aujourd'hui, ce matin, je suis devant la direction centrale de la police judiciaire. C'était pour comprendre ou s'increner leur état par rapport à leur détention. Quelle est leur morale ? Bon, vous savez, toujours, quand on est en détention, le moral est toujours bas. Donc, vraiment, leur morale, c'est tout à fait bon. Ce n'est pas comme avant, parce qu'ils sont en détention. Ils sont affectés. Oui, ils sont affectés et c'est bas. Le moral est complètement bas. Selon eux, est-ce qu'il y a l'espoir ? Je dis oui, on va attendre, puisqu'aujourd'hui, c'est un jour fermé. On va attendre le lundi, soit ils vont vous mettre à notre disposition, ou bien ils vont vous envoyer au tournoi, à un centre des victimes, et puis ils vont dessiner un mandat contre vous pour vous envoyer, et il y aura un procès. Ça veut dire qu'ils vont rester jusqu'au lundi à la DPJ, à Caloum ? Absolument, absolument. À moins qu'il y ait une décision contraire, au niveau du directeur central de la police judiciaire, peut-être qu'il va appeler les avocats pour mettre à leur disposition. Mais aujourd'hui, c'est samedi, demain dimanche. Je crois qu'à mon avis, ils ne vont pas accepter, donc ils attendent le lundi pour pouvoir les déferrer. Est-ce qu'ils vivent tous ensemble, ou bien ils sont tenus séparément ? Ah non, 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 ils ne vont pas accepter ça. Le central ne va pas accepter ça, de les mettre ensemble. Il faut les séparer. Chacun est à part ? Chacun est à part, chacun se trouve dans un bureau. Donc ils ne sont pas emprisonnés ? Non, ils sont en garde-la-vie. Ils sont en garde-la-vie, et puis voilà. Est-ce qu'ils reçoivent des visites de leur famille, ou personne n'a accès à... Pour le moment, aujourd'hui, samedi et dimanche, comme c'est un jour fermé, ils ne vont pas accepter les visites de parents. Même des avocats, c'est très, très difficile, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour fermé, donc ce n'est pas admissible de faire des visites. Bon, mais les samedis et les dimanches, ils ne vont pas accepter. Mais les jours ouvrables, lundi, mardi, comme ça, ils vont forcément accepter des visites, des parents et des connaissances des avocats. Ils sont avec leur téléphone, ils peuvent au moins appeler ? Ah non, non, tout sauf ça. Ils ne vont pas accepter de laisser les téléphones. C'est pourquoi nous allons demander le directeur de la police judiciaire d'accepter, même si c'est des téléphones simples, de mettre ça à leur disposition pour qu'ils puissent communiquer avec les parents et les connaissances, c'est tout. Pas le téléphone engueurdir pour ne pas communiquer. Voilà, étant avocat devant des pareilles situations, et comment vous comptez défendre ces clients-là ? Comment vous vous préparez ? Nous nous préparons conséquemment. La défense est renforcée. Nous attendons qu'on les défaites et le procès aura lieu plus vite que possible pour pouvoir les défendre vaillamment. Rappelez-nous les recevres d'accusations. Bon, on les accuse de menaces, voies défaites, de fabrication... Des sous-titres privés et publics. Voilà un peu les impressions qu'ils ont... Là, on a vu aussi qu'on parle de fabrication et de détention d'armes, je crois bien, si j'en rappelle. Oui, effectivement, l'un des PV... Je ne sais pas si c'est... En tout cas, parmi les gens qui sont arrêtés, on a vu ce passage-là, mais je ne sais pas que les gens qui sont recoursés de cela. Donc, c'est par catégorie. Donc, nous, puisque nous savons qu'il n'y a pas de preuves, nous n'en avons pas de preuves, parce que nous, quand on a l'éducation ici, nous n'avons pas pu apporter ces preuves-là. Nous n'avons pas vu des armes, nous n'avons pas vu... On n'a rien vu sauf... Autrement, des déclarations, et voilà. Sinon, on n'a rien vu. Tous les avocats qui étaient là, à côté de ces clients, personne n'a vu. En tout cas, moi, j'étais à côté de Oufmane Gawal, de 11h jusqu'à 17h30, avec le bâtonnier nommer Travry. Mais on n'a pas vu des armes. On n'a rien vu pour les comprimer. Votre message de la fin ? Vous savez, présentement, ce que moi, je peux demander à l'État, il n'est pas le moment de procéder à l'arrestation. Au contraire, c'est l'affichement. Au moment de finir l'élection, il y a la tension. Ce qui était mieux, c'est de confier ces personnes arrêtées à leurs avocats pour pouvoir les programmer et n'importe quel jour où ils ont besoin, nous pouvons les faire venir. Mais il n'est pas le moment de procéder à l'arrestation de quiconque, surtout l'opposition. Sinon, c'est l'attention qui va monter après. Ce que je demande à l'État, c'est de confier à leurs avocats jusqu'au jour du procès.